bon alors quand on va en rando en petite aventure comme ça dans nos contrées dans nos forêts il faut toujours avoir au moins deux trois litres d'eau mais au cas où vous avez perdu votre eau vous avez tout bu vous n'avez pas su gérer moi j'ai toujours une petite paille filtrante que j'utilise un petit peu partout moi c'est une live straw je vais utiliser en amazonie en alaska dans le désert dès qu'il y a une eau qui est un petit peu quand même en mouvement même si j'ai bu moi déjà dans des flaques mais c'est pas forcément hyper recommandé mais dès qu'il y a une eau qui est un peu en mouvement comme celle là il ya un petit ruisseau qui passe hop vous mettez là vous inspirez et ça filtre 99 99 de tout ce qui pourrait vous poser problème donc c'est assez simple voilà donc ça a pas de goût et ça fonctionne ça peut filtrer jusqu'à dix mille litres d'eau pas trop que je tarde il ya la pluie qui arrive là c'est de chercher un abri bon alors là je suis en train de monter et je vais vous montrer une autre petite technique donc j'ai ramassé plein de goût de bois pour faire une belle ster pour moins galérer on a tous un bœuf quelque chose comme ça tu l'enlèves et ça va te permettre de maintenir ton bois mieux qu'un élastique et puis un bœuf tu en as toujours un sur toi comme ça moins galère hop hop et voilà voilà ça c'est une belle grotte c'est la nuit là vu qu'il pleut va être pas mal quelques copines chaudes souris bon j'ai trouvé le petit spot pour la nuit une grotte au dessus des nuages on a escaladé par ici et là je pense que je vais mettre mon petit bivouac au fond parce que ça a l'air un petit peu plus isolé il n'y a pas d'eau qui coule donc je pense que je vais être bien ici j'ai mis le matos il vient faire à toi les bûchons alors maintenant qu'on a trouvé le lieu de notre bivouac on a ramassé tout le bois et bien c'est le moment où on va enlever tous nos vêtements humides donc les chaussettes le collant le technique tout ce qui est humide on se met à poil moi j'ai toujours avec moi une petite serviette en microfibre ça fait 10 15 grammes c'est pas lourd du tout et ça sèche hyper rapidement donc à poil on se sèche intégralement et on met les vêtements c'est qu'il y a dans le sac à dos alors maintenant que je me suis changé mes vêtements humides moi ma petite technique c'est que je les prends ils sont mouillés à cause de la transfération je les mets dans mon duvet et en fait je vais dormir avec cette nuit dans mon duvet au fond de mon duvet ou à droite et en fait avec la chaleur je vais produire et ben demain matin ils seront complètement secs c'est comme ça qu'en fait je fais mes expéditions sur plusieurs semaines voire plusieurs mois et que j'ai deux t-shirts ou deux galeçons et en fait ça sèche je les lave ça sèche et bah t'as pas besoin d'en avoir dix fois alors maintenant que j'ai ramassé tout mon bois on va faire à peu près trois quatre catégories de bois le premier c'est le petit bois qui doit faire à peu près vous voyez cette cette taille entre le pouce et le petit doigt ensuite on va avoir le bois d'allumage alors celui-là il fait à peu près la longueur de l'avant-bras ensuite on va avoir un bois un petit peu supérieur qui sera de la taille du bras et puis après on va avoir ce qu'on appelle le bois vraiment de chauffage de ce type-là voire des plus grosses bûches comme ça qui va vraiment permettre de produire de la chaleur alors voilà mon foyer est fait j'ai délimité avec des cailloux et des grosses bûches pour les faire sécher et puis j'ai fait mes tas différents dont je vous avais parlé le petit la taille au dessus le supérieur et les grosses bûches alors là ce qu'on va les faire c'est qu'on va les faire des hérissons c'est plein de petits hop frisottis qu'on va mettre directement dès qu'on a notre braise et là ça va prendre et après le reste du bâton va prendre aussi alors vous voyez j'ai récupéré un petit peu d'écorces de bouleau qu'on va mettre là sur moi je mets tout le temps une petite petite écorce moi j'aime bien faire démarrer mon feu sur quelque chose comme ça je mets là je vais mettre mes petits hérissons qu'on a fabriqué tout à l'heure ici et je vais venir gratter avec mon fire steel à cet endroit là c'est parti on met les petits hérissons dedans et on met le petit bois et c'est parti et donc là voilà j'ai mis les petits les petits bois on laisse un peu prendre on laisse bien le feu aérer et après on va mettre les plus gros morceaux alors bien évidemment dans la survie et l'aventure il faut avant tout être pragmatique et efficace donc un fire steel c'est bien parce qu'on peut l'utiliser sous la pluie à n'importe quel moment mais un bon briquet protégé c'est aussi très bien des allumettes dans une boîte de doliprane fermée c'est aussi très très bien en plus du fire steel sinon pour les feux en hiver moi j'ai toujours une bougie même par grand froid ça fonctionne très très bien pour faire partir un petit feu sinon j'ai mon coton que j'imbibe tout le temps dans de la vaseline dans celui-là je l'ai imprimé à imbibé avant de partir dans de la vaseline et puis sinon alors c'est pas le truc le plus éthique mais ce qu'on utilise tous en ce moment du gel hydro alcoolique et bien c'est bien pour nettoyer les mains dégueulasses mais c'est aussi bien pour allumer un petit feu si on est vraiment en situation extrême voilà et voilà une fois que le feu est bien parti on met le reblochon dans le papier d'alu la patate et les légumes et il n'y a plus qu'à déguster le bonheur ultime et il n'y a plus qu'à déguster le bonheur ultime et il n'y a plus qu'à déguster le bonheur ultime 2 2 2